Bien, le bonjour les sixièmes. Alors, comme je vous avais expliqué, je suis un petit peu pris aujourd'hui par des réunions pédagogiques et puis des préparations d'examens pour vos grands frères et grandes sœurs. Et la situation fait que c'est très compliqué. Et puis, je voulais faire une correction avec vous en zoom normalement et je n'ai pas donc cette occasion de vous voir. Donc, on se reverra par contre en petit groupe d'après-midi et aussi pour les élèves qui ont besoin d'une aide supplémentaire. Je me mets aussi à votre disposition l'après-midi. Donc, ce qu'aujourd'hui, ça va être surtout de prendre une correction et de s'intéresser à la manière dont on rédige clairement des réponses. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus cette année avec vous. Vous devez absolument rédiger vos réponses. Donc, je vais prendre une par une les questions et vous proposer à chaque fois une réponse rédigée que vous allez prendre en note sur votre exemplaire. Donc, c'est de la copie. Vous pouvez utiliser la pause. Au passage, je ferai des remarques sur la manière dont on fait une réponse rédigée. Voici donc la première réponse que j'ai préparée d'avance. Vous la voyez apparaître. Qu'est-ce qu'une perderie ? Vous voyez que je reprends des éléments de la question. Je vais la mettre en vert, en bleu. Ça se verra bien. Il faut absolument reprendre des éléments de l'énoncé. Une perderie ou la perderie est un oiseau de taille moyenne très appréciée comme gibier. Voilà pour la première question. Donc, vous voyez que si je m'amuse à enlever la question, ma phrase se lit entièrement comme une phrase qu'on comprend sans avoir besoin de se référer à la question. Donc, elle est rédigée. Si je suis obligé de lire la question pour comprendre la réponse, c'est que ma phrase n'est pas rédigée. Donc, vous devez vraiment vous entraîner à ça. Je vais aller un peu plus vite pour la suite. C'est-à-dire que je vais vous donner à chaque fois la question, la réponse. Et vous pourrez observer à la fin qu'on peut s'amuser à enlever toutes les questions et qu'on obtient une sorte de texte rédigé. Voilà ce à quoi vous devez vous entraîner. Passons à la deuxième question. Voilà. Comment le paysan Gombeau a-t-il pu s'en saisir ? Gombeau n'a pas eu à chasser. J'ai oublié les chasser. Je vais le mettre tout de suite. Gombeau n'a pas eu à les chasser. Les deux perdries se sont assommées d'elles-mêmes. Je crois qu'il y a deux m à assommer. Voilà, c'est rectifié. Gombeau n'a pas eu à les chasser. Les deux perdries se sont assommées d'elles-mêmes. Vous remarquerez que cette phrase est complète. Voici la troisième question. Que souhaite-t-il faire avec ? Le paysan souhaite les déguster. Comme c'est un mais plutôt rare, il souhaite partager ce délice avec une connaissance. Ou un ami, on aurait pu dire. Ce n'est pas tout à fait un ami puisqu'en fait il entretient ses bonnes relations dans le village, vous avez compris. Voici maintenant la question 4. Il en confie la préparation à sa femme et quitte la maison. En désigne les deux perdries, ou le repas. Donc ici, les questions s'enchaînent et voilà la réponse, donc en bleu, qu'il faut reprendre sur votre énoncé. Au lieu de partager son repas avec sa propre femme, il préfère aller inviter le curé pour entretenir des relations avec lui. Qu'est-ce qui arrive à la femme de Gombo alors qu'elle cuisine ? La femme de Gombo, chargée de préparer la cuisson du gibier, ne peut résister à la tentation. Elle mange les deux perdries petit à petit. Voilà, ici on résume toute une partie du texte. Question 6. Quelle est la première ruse qu'elle imagine pour mentir à son mari ? Réponse. Pour dissimuler sa gourmandise, elle souhaite d'abord lui faire croire que des chats lui ont volé les deux oiseaux. Je pourrais être encore plus précis ici. Elle pourrait faire croire à son mari, c'est mieux, que des chats lui ont volé les deux oiseaux. Question 7. Vous voyez que la réponse est beaucoup plus développée parce qu'ici on demande une explication. Quand vous avez une question en pourquoi très souvent, ça suppose qu'on développe sa réponse. Voici une proposition. Comme son mari se montre immédiatement très violent et entreprend de la battre pour la punir d'avoir manqué de vigilance, elle change de tactique et lui fait croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Alors on pourrait simplifier. À la limite on pourrait dire qu'elle enlevait ça. Elle lui fait croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais j'ai voulu ici montrer que je donnais le maximum d'explications pour faire une réponse vraiment rédigée. Question 8. Quelle est la seconde ruse qu'elle utilise pour gagner du temps avec son mari ? Pour gagner du temps, elle lui demande d'aller préparer son couteau. Donc à ce stade de l'histoire, on n'est pas certain qu'elle soit vraiment certaine de ce qu'elle lui demande. En fait, c'est-à-dire de ce qu'elle va faire après. Elle sait très bien qu'elle veut gagner du temps, mais elle ne peut pas savoir que le curé va arriver à ce moment-là. Donc là, à ce stade de l'histoire, elle est en train de gagner du temps. Voici, pour finir, les deux dernières questions. Qu'est-ce que le mari va faire au fond de la pièce sur sa meule ? Le mari s'exécute et affûte son couteau. Question 10. Lorsque le curé arrive, qu'est-ce que la femme parvient à lui faire croire ? La femme tire profit de la situation. Elle fait croire au curé que son mari est en train d'affûter son couteau pour lui faire du mal. Dans le même temps, elle parvient à faire croire à son mari que le curé a volé les deux perderies. Donc après, il le poursuit, etc. Alors, vous voyez ici que tout ce qui est en bleu, je pourrais m'amuser à le lire sans les questions qui sont en noir. Et tout le texte aurait du sens. La perdrie est un oseau de taille moyenne très apprécié comme gibier. Gombeau n'a pas eu à chasser les deux perdries. Elles se sont assommées d'elles-mêmes. Le paysan souhaite les déguster comme c'est un mais plutôt... Donc vous voyez que si je lis comme ça uniquement ce qui est en bleu, je me rends compte que l'histoire, ici, se raconte de manière très claire. Donc il s'agit bien de questions rédigées. Vous devez absolument, absolument, systématiquement utiliser cette technique pour répondre à des questions. Il est impossible de dire par exemple, je prends la question 9, qu'est-ce que le mari va faire au fond de la pièce sur sa meule ? Il va affûter son couteau. Ça, on ne peut pas savoir de qui on parle. Vous devez reprendre des éléments de la question et les réutiliser dans la réponse. Ça, c'est vraiment une chose à faire systématiquement dans vos réponses. Voilà. Ça suffit. Il y a quand même beaucoup de copies, donc je pense que ça va vous prendre du temps. Et je vous propose donc d'en rester ici pour ça. Vous pouvez compléter, bien sûr, en allant chercher sur Internet, toutes les interprétations possibles de cette histoire. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Alors, elles ne sont pas toutes géniales. Ça se passe souvent dans des festivals avec des gens qui sont déguisés en habit d'époque, etc. Vous pouvez aller voir ça, ça peut vous amuser. Voilà. À très bientôt, les sixièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada